Je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Le dollar fait une chute verticale. Les banques connaissent la faillite. Le petit commerce cache une arbre derrière son comptoir. Partout on voit les voyous déferlés dans les rues. Personne nulle part ne sait quoi faire. On est désemparés. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Nous contemplons notre télévision pendant qu'un speaker nous annonce tranquillement qu'aujourd'hui il y a eu 15 meurtres et homicides et 63 agressions de femmes. Comme si c'était absolument normal. Nous savons que ça va mal. Pire que mal. Ça se déglingue. Nous savons bien que tout partout se déglingue. Alors forcément on ne va plus dehors. On reste chez soi et en silence le monde où nous vivons et se rapetissent. Et tout ce qu'on sait dire c'est pitié qu'on nous laisse tranquilles dans notre living room. M'épargner mon toaster et ma télé, mes pneus increvables et mes carcasses radiales. Et je ne dis rien mais qu'on me laisse tranquille. Eh bien moi je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux que vous en ayez marre. Je n'exigerai pas de manifs, pas d'émeutes. Je ne vous demande pas d'écrire à votre député parce que je ne sais même pas de quoi en est à se plaindre. Je ne connais pas de recettes pour stopper la crise ou l'inflation ou la Russie ou le crime et la délinquance. Tout ce que je sais c'est que d'abord il faut que vous en ayez marre. Je veux que vous disiez je suis un être humain, bon Dieu de merde. M'a bien moi de la valeur. Alors je veux que vous vous leviez tous. Je veux que tous vous vous leviez de vos fauteuils. Je veux que vous leviez tout de suite que vous alliez à la fenêtre. Ouvrez-la, sortez votre tête et hurlez. Je suis fou de rage. Je commence à ne voir ras-le-bol. Tony. Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah t'inquiète c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important que le moraire. Parce que c'est l'horreur de aller dormir. Remarque, le poil, monsieur là, il était écouché vers minuit 10. Pourtant j'étais fatigué après. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il me le faut. Ah non, je tue une bordel de merde. Tu me rends taille. Tu me rends soin. Je suis fou. Très bien. Ah ton cul, ton cul. C'est mon génie. Enfin, que voulez-vous ? Je veux seulement en discuter. Discuter de quoi, mon Dieu ? On est onze à le croire coupable. Aucun de nous ne discute la chose si ce n'est... J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte ? Je ne sais pas si j'y crois ou non, je pense que non. Alors comment votez-vous contre nous ? Tout le monde votait coupable, alors... J'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. Mais qui a dit que c'était facile ? Personne. Bon, vous pensez que j'ai voté vite. Je crois que ce garçon est coupable. Je ne changerais pas d'avis, discuteriez-vous pendant cent ans. Qui parle de vous faire changer d'avis ? Ai-je dit ça ? C'est l'avis d'un homme qui se trouve en jeu ici. Comment pouvez-vous en décider en trois minutes ? Supposez qu'on fasse erreur. Qu'on fasse erreur. Supposez que cette bâtisse s'écroule. Mais on peut-tu supposer dans la vie n'importe quoi ? C'est vrai. Mais ce n'est pas une question de temps. Supposons qu'on se décide en cinq minutes et après... Accordons-nous une heure. Le championnat ne commence qu'à huit heures du soir. Quelqu'un a-t-il un mot à dire ? J'accepte de rester là pendant une heure. Ça, c'est chic. J'ai entendu une bonne histoire hier soir. Nous ne sommes pas ici pour ça. Dans ce cas, j'aimerais savoir pourquoi nous sommes ici, monsieur. Je n'en sais rien, peut-être pour rien du tout. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canabé. Avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Avec qui aujourd'hui nous allons parler de l'un des rares cinéastes de gauche qui prouve que l'on peut faire du cinéma en étant gauchiste. A savoir Sidney Lumet. C'est la première partie d'une émission qui durera deux heures. A l'occasion de la sortie de la traduction chez Caprici de son livre fondamental Faire des films. Et non pas faire un film. Mais on va y revenir aussi, évidemment. Il y a quelques coquilles dans le film. On va, évidemment, Sidney Lumet, c'est l'un des cinéastes qui est le plus prolifique des 50 dernières années aux Etats-Unis. On va revenir un peu évidemment sur sa carrière. Mais on a dû piocher parmi une poignée, une toute petite poignée de films, évidemment sur les 50 qu'il a pu faire en 50 ans. Donc sa carrière démarre en 57. Tout simplement collé. Ça se termine en 2005 avec Before the Devil Knows Your Dead. Il est mort en 2011. Avant de démarrer vraiment cette émission, je voulais juste, et avant de présenter même ce livre, rapidement quand même, je voulais juste déjà remercier Antonin d'être là. Merci Antonin d'être venu. Je fais ça pour toi. Mais aussi, à côté de ce livre qui est très très important, il y a quand même une petite base de textes sur Lumet qui m'ont aidé, en tout cas qui nous ont aidé, qui sont très très chouettes, je trouve, et qui vont compléter ce livre et ses films. Le premier, c'est le numéro d'Eclipse qui était sorti il y a quelques années maintenant, qu'on peut toujours commander sur le site d'Eclipse. D'ailleurs, qui est une revue très très chouette, qui consacre chacun de ces numéros à un cinéaste. C'est concocté par Yuri Deschamps, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il y a un numéro qui avait été consacré à Cinélumet, qui déjà avait traduit l'un des chapitres les plus importants de ce livre, sur le style, et qui est bourré de textes qui sont vraiment très très chouettes, eux aussi, consacrés soit à des films, soit à des figures majeures de la filmographie de Lumet. Donc, je conseille vraiment la lecture de ce numéro de la revue Eclipse. Ça vaut 12 euros. Oui, voilà. Ça les vaut largement. Et qui propose aussi des numéros sur beaucoup d'autres cinéastes. Il y a aussi trouvable sur Internet deux vidéos sur YouTube que je conseille fortement. La première, c'est une conférence, un cours qu'avait donné Jean-Baptiste Torreil, justement, sur Cinélumet, qui doit durer deux heures aussi, qui se trouve très facilement et qui est évidemment passionnant. C'est fait au Forum des Images. Au Forum des Images, oui. Et une autre vidéo qui est, elle aussi, évidemment passionnante, qui date de 2005, et qui avait été captée pendant le festival d'Arras, où Cinélumet était invité et avait répondu. Alors, c'est un généraliste positif dont j'ai oublié le nom. Et il avait répondu, voilà, il était revenu sur sa carrière. Alors, ça dure deux heures. T'as l'impression qu'il n'y a pas peu de choses qui sont dites en deux heures. Il répète déjà à l'époque des choses qui ont été dites, qu'il avait écrites dans son livre, qui date de 96, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, 95, 96, son livre. Donc, c'était dix ans plus tard. Mais le livre a attendu 20 ans pour être traduit en France. Donc, voilà, il y a ces trois trucs-là qui sont quand même très importants. Et puis, le dernier que je conseillerais aussi, c'est le commentaire audio de Night Falls on Manhattan, alors titre en français, c'est À l'ombre de Manhattan, merci, qui date de la même période à laquelle il a écrit ce livre, justement. Et c'est l'un des meilleurs commentaires audio que j'ai pu entendre sur un film. Il est dans le top 5, en tout cas, facilement, où il va revenir, pour chaque scène, justement, sur ses choix. Et c'est là-dessus que repose, justement, son livre. C'est sur comment expliquer les choix qu'on va faire de la première étape du film jusqu'à la dernière, puisque le livre est conçu comme un manuel, entre guillemets. C'est un terme qui est vraiment mal choisi, parce que ça pourrait donner une image un peu froide de l'objet. Mais c'est vrai que faire un film, c'est comme ça que c'était traduit par Capricci, faire un film, Making Movies, dans son titre original, est conçu, je ne sais plus si c'est 13 ou 15 chapitres, j'ai un doute, je l'ai sous les yeux pourtant, mais il faudrait que je vérifie. Mais donc, voilà, elle a été écrite il y a 20 ans. Et ce n'est pas une autobiographie. Il ne va pas revenir sur comment il en arrive à faire du cinéma. Non, pas du tout. Il va utiliser son expérience personnelle, évidemment, pour expliquer, depuis le choix du scénario jusqu'à la présentation publique d'un film, comment on fait un film. Vraiment très bêtement. Et c'est un objet, pour moi, qui est vraiment exceptionnel dans l'histoire de la littérature de cinéma. Je n'ai jamais lu un objet pareil. En plus, écrit par un type comme Cinémette, on va en parler beaucoup dans cette émission, on va essayer de voir justement ce qui fait son originalité aussi. mais il y a une honnêteté, il y a une simplicité dans ce qu'il fait et dans ce qu'il raconte qui est évidemment merveilleuse. Et quand il va expliquer, par exemple, pourquoi il a choisi tel scénario et pourquoi après tel acteur et comment il travaille avec cet acteur et tel focale, pourquoi il prend tel focale dans tel décor, c'est exceptionnel. Dans le commentaire, justement, à l'ombre de Manhattan, on va retrouver tout ça. C'est pour ça que ce document-là aussi est merveilleux et extrêmement précieux, même si j'ai l'impression que ce film est quand même oublié. Il en revient justement aussi, il revient là-dessus un peu dans la présentation qu'il fait à Arras dans ce festival, cette vidéo qu'on peut trouver sur Internet. Voilà l'aspect un peu déconnecté du temps que peut avoir ce film quand il sort en 96 ou 97 alors que le cinéma est en train de s'accélérer, que c'est la pyrotechnie, que c'est les effets spéciaux et lui, il fait un film qui pourrait ressembler à un cinéma classique et en fait, ce qui se passe, et c'est ce qu'on va aussi tenter de montrer, je pense, dans ses émissions, c'est que tout simplement, il va chercher constamment dans chacun de ses films visuellement, l'esthétique qui va répondre à ce que lui veut raconter. Ça va être une base fondamentale, je pense, dans l'œuvre de Lumet. Rapidement, avant de parler du premier film qu'on a choisi, enfin oui, que j'étais à l'imposer, je voulais juste quand même aussi une petite présentation du bonhomme qui n'est pas dans le livre justement, qui, je ne sais même plus en quelle année il est né, je crois que c'était à la fin, dans les années 20 qu'il est né, 24 si je ne dis pas de bêtises, ses parents étaient déjà des comédiens de théâtre, son père, je crois, faisait du théâtre yiddish, lui, il est monté très jeune sur les planches, il se destinait même à être acteur, je crois, au départ, donc il a baigné vraiment dans le théâtre jusqu'à la seconde guerre mondiale où il a bossé en tant que dans les communications pendant la seconde guerre et après la seconde guerre mondiale, du coup, tout en continuant en parallèle une activité de théâtre justement, ce qui va lui permettre de rencontrer Henri Fonda qui produira « Douze hommes en colère » par exemple, il va se mettre à travailler à la télévision, ce qui va être extrêmement important puisqu'il va réaliser pendant pas mal d'années quand même jusqu'à 200, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça en français, des dramatiques télévisuelles, c'est des trucs qui étaient faits en direct à la télévision comme des pièces de théâtre filmées en direct et lui devait réaliser tout ça. Donc il en a fait jusqu'à 200, alors ça allait de 20 minutes à 1h30 ces objets qui évidemment, donc ce n'est pas le seul à avoir travaillé là-dedans, il y a toute une génération de cinéastes qui ont un peu le cul entre deux chaises, qui ne sont pas parmi les classiques et qui ne sont pas encore dans le nouvel Hollywood qui vont commencer là-dedans, Frank Enheimer, Pekin Park, Arthur Penn et lui ça va être le premier de cette génération-là justement à passer l'étape de la télévision jusqu'au cinéma et les autres après vont le suivre. Ça a été une étape très très importante et en parallèle, il continuait le théâtre ce qui a été quand même et qui restera pour lui extrêmement important ce qui va lui donner aussi cette espèce de respect du texte qu'il gardera aussi jusqu'à la fin et qui vont faire que certains de ses films sont un peu lourds aussi parce que quand il a Tennessee Williams ou Gene O'Neill, moi je ne suis pas fan, lui c'est des trucs qui le touchent et il les aime beaucoup, il en parle beaucoup par exemple de Long Death Journey Into Night, il en parle beaucoup dans son livre, moi ce n'est vraiment pas de ce cinéma-là de lui mettre dont je suis le plus friand mais en tout cas pour lui ça a été extrêmement important et puis il va arriver donc 12 hommes en colère 12 hommes en colère donc qui était qu'il avait déjà c'est pas non j'ai une bêtise c'est pas lui qui l'avait déjà filmé mais qui était déjà une dramatique télé une pièce dramatique télé à la base et Henri Fonda qui a eu le projet entre les mains qui était producteur du film via d'autres personnes en fait a désigné Lumet comme réalisateur alors que lui il n'avait rien demandé ça s'est fait très très vite et là il a amorcé du coup alors on parlera du livre je pense plus tard mais il revient beaucoup justement sur sa méthode de travail sur les répétitions sur beaucoup de choses comme ça et il va même expliquer pour 12 hommes en colère dans le livre toute sa technique de mise en scène l'évolution des cadrages enfin voilà tout ça il l'explique de façon extrêmement détaillée dans le livre et pour d'autres films aussi ce qui est absolument passionnant d'ailleurs et 12 hommes en colère que moi c'est un film qui me touche parce que c'est le premier Lumet que j'ai vu quand j'étais petit et comme beaucoup à l'époque justement dans les années 80 c'est un film qui était largement diffusé à la télévision donc moi j'ai dû le voir plusieurs fois et je trouvais ça merveilleux et c'est toujours très efficace mais c'est vrai que l'intérêt pour moi beaucoup de Lumet c'est qu'entre 57 12 hommes en colère et Be For The Devil qui date du coup de 2005 il y a eu une très très grosse évolution le type a passé son temps à apprendre il a fait des erreurs il y a eu des films qui étaient vraiment de très très gros échecs même et lui l'admet sans même parler de The Wiz qui est donc la comédie musicale qu'il a faite avec Michael Jackson et Diana Ross le remake du magicien d'os voilà et qui est là pour le coup il comprend très bien d'où vient l'échec et c'est un gros échec mais même sur la fin de sa carrière quand il essaye de faire un remake de Gloria de Cassavetes c'est extrêmement couillu enfin je veux dire ça montre que le type quand même a des testicules gros comme le Tennessee mais j'ai essayé de le revoir et c'est quand même assez habitable et il a pas réussi non plus à faire ressortir le moindre talent à Sharon Stone mais il a fait des erreurs il a appris et sa vision du monde même a vachement évolué nous sommes en colère pour tous ceux qui n'auraient pas vu cet objet ou le remake de Friedkin puisque il faut pas oublier William Friedkin a fait un remake dans les années 90 aussi c'est l'histoire de 12 jurés dans une salle qui vont délibérer pour savoir s'ils doivent envoyer ou non un gamin sur la chaise électrique voilà et c'est un huis clos du coup pendant une heure et demie que moi je trouve passionnant pour déjà alors il y a plusieurs raisons je vais essayer de pas être trop lourd dingue mais la première c'est l'extrait qu'on a pu entendre justement juste après le générique moi c'est une idée que je trouve merveilleuse même si dans ce premier film lui mette quand même la main un peu lourde surtout à tous les niveaux en termes de mise en scène en termes de direction d'acteur et en termes aussi d'idées après il adapte un texte qui n'est pas de lui il a écrit qu'un seul scénario on en reparlera dans la deuxième émission c'est le prince de New York mais il a la main un peu lourde dans 12 hommes en colère mais par contre il y a une idée qui est énoncée dès le départ par le personnage d'Ori Fonda le chevalier blanc le grain de sable qu'on va retrouver aussi dans ses autres films c'est l'idée de voilà tout le monde est d'accord tous les jurys sont d'accord c'est juste qu'il veut pas il veut prendre le temps de discuter voilà c'est juste ça le film repose là dessus quand même sur cette idée que je trouve superbe c'est que oui même si on est d'accord je voudrais juste voilà qu'on prenne le temps juste une petite heure pour prendre un peu de recul en discuter on va pas justement juger un homme comme ça sur une impression parce que c'est vraiment on va prendre un peu de recul et on va discuter et là c'est énoncé de façon un peu lourde peut-être dans 12 hommes en colère enfin lourde par rapport à ce qu'il fera après mais c'est quelque chose que tu vas retrouver vraiment dans ses films les plus importants après justement l'idée qu'un personnage qui est au coeur d'une situation qui est plongé qui est dans l'immersion totale il faut qu'il prenne un peu de recul et qu'il réfléchisse à ce qu'il est en train de voir c'est une idée toute con sauf que ça va vraiment pour moi dans ses meilleurs films ça va être ça mais ça va être montré de façon beaucoup plus subtile dans ses grands films d'un type qui prend tellement de plaisir à regarder ça oui je pense qu'il y a effectivement il y a une côté pas de lourde mais c'est aussi une question d'année et puis effectivement d'où l'origine de la façon matérielle originale de scénario c'est qu'en fait on est dans un film là pour le coup qui a une confiance dans le système qui est presque plus du côté de Capra par exemple on est déjà dans les années où on est plus proche du cinéma de Franck Capra qui mettait en scène effectivement des injustices mais qui avait tout en mettant en scène ces injustices là avaient une totale confiance absolue une foi dans le système le système était vertueux et finalement il suffisait qu'un individu s'empare de tous les droits qu'il avait pour pouvoir faire en sorte que ce système marche pleinement chose qui va complètement changer au fur et à mesure de la filmographie de Lumet chose qui dans le film et évidemment le film de Carbur Kassa la vertuosité elle a un petit peu au côté vertueux de ce système là c'est le seul à avoir un costume blanc dans le film enfin c'est vraiment c'est le chevalier blanc et il y a cette optimiste on peut le tempérer quand même parce que c'est vrai que même si on a le film est un huis clos c'est aussi une des premières bases où Lumet n'est jamais aussi à l'aise que dans les huis clos il n'a même dans ses films un peu plus vastes et tout ça il n'a fait que de remettre en scène ces situations percutantes de ses films dans des espaces clos c'est quelque chose dans lequel il est très très à l'aise et qui s'explique probablement par ses origines théâtrales mais en tout cas dans 12 hommes en colère les rares scènes qui se passent en dehors de la chambre de délibération montrent à la fois de façon très iconique l'architecture du palais de justice dans laquelle toute la scène se place mais en scène quand même on peut après c'est peut-être de l'autorisme à la con mais il s'est mis en scène de façon tellement expressionniste qu'à la fois ça assoit une sorte de pouvoir un peu idéologique de temple de justice comme une idée un peu surplombante mais à la fois c'est presque inquiétant noir aidant aidant par rapport au choix de la photographie et tout ça il y a presque un côté presque trop surplombant qui va écraser les individus puisqu'il n'est question que de ça de ce personnage c'est étouffant mais tout joue sur l'étouffement dans la première partie du film en tout cas la chaleur les gens qui transpirent et puis ces cadres justement en plongée il revient dans tout ça dans le livre aussi et oui en effet l'introduction du film mais qui est tempérée aussi par les derniers plans extérieurs quand ils sortent ou là pour le coup au contraire on essaye d'aérer l'espace on essaye d'aérer l'espace mais finalement on est toujours dans des plongées et dans des contre-plongées et ce qui en oblitaire un peu l'espace comme tu le disais dans sa filmographie ça va complètement évoluer et au contraire plutôt que d'essayer de sortir par exemple de la mort un innocent dans ses prochains films dans les années 90 par exemple il va faire plusieurs films où ça sera l'inverse à savoir c'est un coupable qui est innocenté c'est à dire que ça ça va arriver plusieurs fois dans sa filmographie et c'est là où je voulais c'est un deuxième point sur lequel je voulais venir aussi par rapport à deux hommes en colère c'est que ça va être la première base la première pierre qui va apporter une espèce de cartographie du système judiciaire américain mais du système judiciaire vraiment dans cette très grosse généralité c'est à dire que évidemment c'est pas le système judiciaire qui l'intéresse le plus c'est plutôt la question de la justice et de la morale et au sens large c'est à dire que je vais mettre network et power justement là dedans et donc là on a affaire à des jurys on va avoir affaire plus tard à des simples flics à des flics plus haut gradés à des avocats à des procureurs à des prisonniers évidemment du coup à des types qui sont en prison qui sont en fuite et que chacun de ces films je pense va représenter vraiment va montrer justement ce système judiciaire américain mais dans son dans sa plus vaste complexité complexité exactement et moi ça me fascine justement que dès le départ c'est quelque chose qui est propre à aussi probablement à ses origines religieuses c'est un signe allumette et juif et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la culture juive d'un personnage d'un individu et de la relation d'un individu avec un système qui l'oppresse et comment il va arriver un petit peu ou comment il va à la fois des fois vouloir s'en dégager mais être obligé d'être dedans et finalement rattrapé par lui et toujours la relation d'un individu à travers un système qui le surplombe qu'il va devoir décrypter dans lequel il va devoir évoluer et c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes juifs et même que ça soit chez les Cohen ou chez Kubrick par exemple chez Kubrick pareil il y a toujours ce rapport là d'un individu avec la machine quel est la place de l'humain justement dans toutes ces lois dans toutes ces formes qui justement quadrillent la société ça tu le retrouves constamment évidemment dans tous ces films et comme tu le dis oui chez d'autres grands bonhommes évidemment c'est l'humain qui a la place la plus enfin voilà l'humain ce qui l'intéresse le plus c'est l'humain là dedans justement dans cette machine on parlera de network tout à l'heure c'est exactement ça et il y a plusieurs moments dans le film network où est-ce qu'on peut retrouver l'humain par exemple dans cette télévision dans ces médias c'est exactement sa question après moi de toute façon 12 hommes en colère c'est vrai que c'est pareil j'aime assez le film je le trouve absolument brillant c'est vrai que ça on sent il a aussi ce côté là l'humain de quelqu'un qui vient du théâtre et qui va tout faire pour montrer que ce qui l'intéresse c'est le cinéma une origine théâtrale avec 12 hommes en colère et c'est vrai que le travail de la caméra est presque trop voyant enfin il y a un côté dans le découpage dans les mouvements de caméra où on est dans une pièce assez exiguée même s'il y en a qui sont déjà assez efficaces son premier plan séquence moi je le trouve très très efficace parce que tu remarques pas que c'est un plan séquence ouais ouais premier plan séquence voilà mais en tout cas on a quand même quelque chose qui se veut quand même extrêmement cinématographique de façon presque trop voyante et trop volontariste moi après il y a un autre reproche que je pourrais faire à 12 hommes en colère qui est un peu ce récit de révélation on sait pour ceux qui l'ont vu après je spoil c'est pas grave mais voilà enfin je vais même pas trop spoiler mais le dernier personnage le dernier rempart à l'acquittement même pas l'acquittement oui ou la remise de peine du bonhomme je me rappelle plus ça va être ça va obéir à une sorte de récit de révélation qui va vraiment beaucoup emprunter à une sorte de tendance de l'époque qui était la tendance un peu psychologisante une sorte de ce que j'appellerais un peu du récit de révélation du bonhomme qui finalement qui est incarné par Lee Jacob qui est merveilleux dans le film qui joue le gros mec de droite qui n'a rien à branler et qui veut juste envoyer un portoricain à la chaise électrique parce que ça enfreint il y a des types plus racistes que lui peut-être mais en tout cas c'est un bonhomme qui est un peu comme ça et non seulement il est portoricain et puis il est jeune et puis on va apprendre il va y avoir une sorte de récit de révélation un peu psychologisante il a un problème avec son fils donc du coup tout va être résolu par ce retour de l'inconscient qui va être vraiment toute cette phase dans le cinéma américain qui vient aussi des adaptations de Tennessee Williams le problème qu'a fait Arthur Penn aussi quand Arthur Penn fait le coucher c'est le problème mais moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop dans le cinéma parce que je trouve que c'est en général c'est un cinéma qui se veut approcher qui veut par le cinéma approcher les mystères de l'inconscient c'est la première fois où le cinéma américain dit que derrière l'image il y a des forces bouillonnantes les forces de l'inconscient qui viennent mais où le cinéma hollywoodien qui veut toujours être très clair finalement réduit ses forces de l'inconscient à quelque chose de très explicable et moi c'est quelque chose que voilà où finalement quand on regarde Deux Hommes au Colère le personnage de Lee Jacobs son conflit à la fin et va paraître extrêmement pataux de la hauteur de 2016 où on le regarde et même de l'auparavant ça a pris un coup et c'est surtout que voilà c'est un côté c'est le côté du récit psychologique récit psychologique que Lumet va aussi un petit peu il va s'exercer un petit peu là-dedans quand on prend un film comme Écouus qui fait des années plus tard où ça va vraiment être tout un récit autour d'un rencontre entre un psy et un bonhomme qui a massacré des chevaux où ça va être qu'une récit de révélation qui peut avoir vraiment son côté un peu ridicule dans sa façon de vouloir montrer de figurer vraiment les puissances de l'inconscient c'est beaucoup trop littéral pour arriver à vraiment inquiéter The Offense pareil The Offense qui est un film qui fait un peu plus tard aussi il y a un côté très psychologisant qui fait que voilà il faut absolument montrer par les images un esprit troublé d'un personnage moi c'est pas le côté de Lumet que je préfère ça va ça rentre évidemment bien sûr avec tout en fait Lumet c'est toujours le rapport d'un individu avec des forces qu'il dépasse moi je préfère quand les forces qu'il dépasse sont celles du système et pas non celles de son inconscient je le trouve beaucoup plus à l'aise quand il représente le macrocosme par rapport au microcosme d'un individu mais il est capable de mélanger les deux je vois très bien pourquoi The Offense Who Equus toi te gêne moi j'aurais plutôt envisagé de parler de Long Day's Journey Tonight justement qui moi dans cette veine là qui moi dans cette veine là m'emporte beaucoup moins je sais que c'est un de ses films préférés il y revient régulièrement dans son livre moi c'est vraiment pas justement je vois le texte je vois les acteurs je vois le texte et je pense que c'est un écueil dans lequel il tombe quand justement il va dans ce côté psychologisant c'est justement de ne pas être remporté lui-même par ses acteurs et par son histoire et de trop s'accrocher à ce texte et à ce que ça va révéler moi j'ai le sentiment vraiment que c'est ça dans Equus ça peut par moment je sais que toi c'est un film qui t'a fait rire moi c'est un film qui me paraît tellement couillu tellement outranci c'est vrai par moment mais ça a fonctionné avec moi même si évidemment je retrouve ce côté un peu trop grotesque de la psychanalyse grosso modo c'est un problème je comptais en parler plus tard mais c'est vrai que dans les années 60 il a expérimenté un peu et il a continué dans les années 70 justement avec Equus ou The Offense où là pour le coup il y a encore les images subliminales qu'il avait créé c'est lui quand même qui a créé l'image subliminale 10 ans avant l'exorciste en 64 en faisant Le Prêteur sur Gage avec Rod Steiger qui joue là pour le coup je sais que c'est un film qui n'est pas connu parce qu'il n'est pas sorti il n'est pas disponible en France c'est un premier appel au distributeur de DVD de Blu-ray chez nous parce qu'il y en aura d'autres dans cette émission je pense parce qu'il y a beaucoup de films de Lumet qui sont invisibles en France sur les 50 sur les 50 il y en a au moins un tiers qui en France ne sont pas disponibles et qui parfois même sur internet ne sont pas du tout trouvables mais Le Prêteur sur Gage qui est un film quand même important avec Rod Steiger qui va raconter l'histoire d'un rescapé des camps de la mort qui vit aux Etats-Unis dans les années 60 toute sa famille s'est fait massacrer dans les camps et lui s'est créé sa propre prison c'est montré de façon assez lourde justement dans toute la première partie du film et même tout le long du film le type qui est Prêteur sur Gage maintenant à Harlem je crois s'est créé sa propre prison et refuse toute émotion en fait il refuse de s'impliquer émotionnellement dans une relation ou avec qui que ce soit et le film va faire ce portrait de ce bonhomme et va aussi le ramener au fur et à mesure il y a des flashbacks qui forcent qui forcent à rentrer dans l'image même et justement il va utiliser l'image subliminale pour amener un flashback c'est à dire que d'un coup on a une image subliminale puis une image un peu plus longue encore un peu plus longue jusqu'à enfin arriver en effet à ce souvenir qui s'incruste dans son crâne la révélation la révélation encore une fois et ça marche une fois sur deux il y a des moments dans le film moi je pense que la moitié du film il y a une moitié du film en tout cas qui est merveilleuse qui justement est un peu lourdingue quand on va justement forcer la révélation et en sachant en plus que lui mettre encore une fois son grand propos et c'est ce qui ressort pour moi le plus de son livre aussi c'est que à partir du moment où un effet est visible il est raté il faut qu'un spectateur soit emporté par une histoire il faut évidemment que cette histoire ait des résonances en lui mais si tu remarques un effet c'est que cet effet est raté il faut que tu sois emporté par le machin et c'est évident qu'il y a pour beaucoup de ses films où il a expérimenté des choses quand même il faut aussi le répéter il s'est raté justement parce que ses effets sont visibles c'est exactement ça là où il rate moi c'est un truc sur lequel je crois profondément c'est que ça n'empêche pas de faire des effets au contraire et il y a beaucoup de ses films que moi je préfère même d'ailleurs où le style est très très visible enfin très très visible en tout cas il est présent il est très présent c'est très stylisé mais par contre justement il n'est pas il n'est pas ressenti par le spectateur et ça c'est très important et en effet dans les années 60 et avant déjà il s'est planté sur certains films même si lui ne s'en rend pas forcément compte mais il s'est planté sur certains films mais ça va avec les années on est dans le cadre du cinéma américain de ces années là les années 60 c'est vraiment les prémices de ce qu'on a appelé plus tard le nouvel Hollywood où vraiment toute la modernité du cinéma européen déboule où il y a une sorte de panique au niveau des studios aussi parce que là il y a la télévision qui apparaît dans un studio où on laisse un peu les derniers grands classiques font leurs films John Ford de Warhawks font leurs derniers films c'est vraiment une époque très déjà oui c'est vrai qu'Hollywood c'est toujours basé sur un style invisible là on est vraiment sur quelque chose où d'un coup on enlève la bride sur le coup de certains auteurs qui prennent tous les acquis du cinéma européen pour faire des films dont le style est beaucoup plus marqué dans les années 60 et ça va débouler évidemment dans les années 70 où là pour le coup tous les acquis du néo-réalisme italien de la nouvelle vague française de toutes les vagues qui s'emparent du cinéma extérieur aux Etats-Unis et des expérimentations parce que justement lui par exemple sa grosse influence pour Le Prêteur sur Gage c'est René par exemple oui bien sûr là on voit bien de toute façon l'année dernière à Marion Bad on en voit des traces dans Le Prêteur sur Gage donc il y a vraiment ça mais c'est vrai que pour moi c'est pareil ces films les mieux sont exactement ça va être ceux où le style est absolument invisible et pourtant quand on regarde les films on voit bien qu'il n'y a pas il n'y a pas une absence de mise en scène ce que c'est ça regorge de mise en scène extrêmement on y reviendra plutôt dans la deuxième émission avec les années 80 qui sont son grand moment même si c'est pas les années 70 c'est vrai que je crois qu'on n'a même pas cité des films-là mais Lumet est quelqu'un de très connu parce qu'il a fait deux films bon c'est peut-être moins le cas maintenant mais c'est vrai qu'un après-midi de chien au Serpico on a l'impression que quand même Lumet n'est connu que pour ça Serpico les gens connaissent le titre le nom ils ont vraiment mis en tout cas ça l'a vraiment mis sur la carte des auteurs qui comptent dans les années 70 mais il faut savoir que Lumet est suffisamment jamais là où on l'attend pour juste après un après-midi de chien il fait le crime de l'Orient Express qui est pour le coup un film extrêmement stylisé extrêmement fabriqué qui veut et qui le genre de film qu'on ne s'attend pas d'un auteur qui va dans la veine réaliste d'un après-midi de chien au Serpico on ne s'attend pas d'un tel auteur de faire ça dans les années 70 ce qui fait que c'est aussi un auteur qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et puis en plus comme je le disais tout à l'heure c'est qu'il y a aussi beaucoup de films qui sont invisibles dans les années 70 il y a la moitié de ces films des années 70 qui en France ne sont pas disponibles encore une fois c'est dramatique dès son deuxième film on parlait de 12 hommes en colère son deuxième film les Stage Truck avec Henri Fonda toujours celui-là il est impossible moi j'ai dû commander un DVD en Espagne la copie est dégueulasse il n'y a pas de sous-titres c'est les Espagnols ils ne savent pas faire le boulot mais c'est terrifiant de se dire un type comme ça justement qui quand même reste aussi reconnu et puis avant qu'il écrive son livre dans les années 90 il a aussi une retrospective à la Cinémathèque il était reconnu quand même un minimum déjà de son vivant ils n'ont pas attendu qu'il crève ou qu'il fasse de la merde pour ça et malgré tout en France aujourd'hui on galère enfin moi je vais galérer en tout cas pour voir beaucoup de ses films même Le Prêteur sur gage en France il est impossible il est sorti en Blu-ray aux Etats-Unis une copie superbe bon voilà il faut qu'un éditeur fasse son travail mais moi avant ça j'avais dû commander un DVD en Corée les Coréens peuvent voir Le Prêteur sur gage mais pas nous c'est terrifiant je propose parce qu'on a déjà fait une demi-heure d'émission avant de faire une pause je voulais quand même aussi terminer sur l'affaire du Chevalier Blanc et du Grain de Sable à l'occasion de la sortie pour le coup d'un film qui était complètement indisponible et même à Los Angeles d'ailleurs et qui enfin a été édité en France malheureusement j'ai oublié le nom de l'éditeur oui c'est le documentaire c'est Martin Luther King et c'est donc l'éditeur c'est Z merci et donc un documentaire qui est très très important quand même même si Lumet je ne sais pas exactement le travail qu'il a pu faire dessus le générique est signé El Ailando qui était son producteur aussi pour Le Prêteur sur gage par exemple et dans les remerciements au générique de fin il y a Sidney Lumet et Mankiewicz et quand on va sur IMDB ou un autre site d'information le film en tant que réalisation est signé Lumet et Mankiewicz et c'est donc un documentaire qui est sorti en 1970 qui au départ ne devait être montré qu'une seule fois pour une soirée de bienfaisance qui dure 3 heures un documentaire sur Martin Luther King composé d'images d'archives qui sont toutes passionnantes et de petites scènes filmées avec des acteurs comme Paul Newman ou James Earl Jones ou Joan Woodward ou Burt Lancaster qui vont dire des textes qui a priori sont de Martin Luther King j'ai pas eu d'informations là dessus non plus et qui est un documentaire qui je pense est vraiment d'un point de vue historique qui est déjà extrêmement important c'est que des images d'archives de Martin Luther King entre 57 et 68 jusqu'à sa mort du coup et tout d'ailleurs un parti d'ailleurs lui-même annonce qu'il va me faire tuer je sais je vais me faire tuer et voilà ce qu'il faudra faire après ma mort même à son enterrement du coup il y a la scène de son enterrement quand même ça a été filmé sa femme qui demande justement à ce que soit diffusé son dernier sermon où il fait lui-même du coup son discours son image funéraire le documentaire est vraiment passionnant du début à la fin et pendant des dizaines et des dizaines d'années il était invisible il était vraiment invisible et là il est disponible en DVD dans une en plus enfin voilà les images sont superbes et voilà c'est ce ce grain de sable ce chevalier blanc il est là aussi c'est ça qui m'a fasciné c'est que finalement Martin Luther King qui lutte contre le système américain continuellement et contre la population américaine qui aide ce système c'est ça qui est terrifiant aussi ça correspond tout à fait à tout ce qu'on peut raconter depuis tout à l'heure justement sur l'homme contre le système dans le cinéma de Lumet et moi en démarrant le documentaire je me dis et non c'est Luther King il correspond exactement à ce genre de personnage et ça m'a vraiment passionné à ce genre chevalier blanc Martin Luther King excuse moi mais il y a un problème merci Antonin d'avoir fait cette réflexion à ma place je suis je suis soulagé on va faire une pause avant de parler on pourra pas parler de tous ces films des années 70 notamment justement Network d'autres films plus obscurs qui moi me plaisent genre Devil's Play qui est une version réussie du cercle des poids disparus il a beaucoup de choses très très évidemment fascinantes dans les années 70 mais on va passer un peu plus de temps sur Network et avant d'en parler on va écouter un petit montage avec justement des dialogues de Network et cette musique que je trouve extraordinaire de son dernier film c'est par Carter Barwell Before the Devil Knows Your Dead Carter Barwell qui est aussi le compositeur des frères Cohen notamment et on écoute ce petit montage qui dure 4 minutes à peu près ou 5 et on se retrouve juste après pour parler de Network après avoir vécu avec toi pendant 6 mois je commence à devenir un de tes scripts mais nous on n'est pas un scénario ce qui se passe entre nous c'est de la vie concrète authentique je viens de revoir ma femme et sais-tu pourquoi ? parce qu'elle fait une dépression à tel point que ma fille est revenue spécialement de Seattle pour la remonter et quand je vois tout ça je me dégoûte je me dégoûte de voir la peine que j'ai pu causer à ma femme et à mes gosses j'ai mauvaise conscience et je suis honteux bon je sais toutes les choses pour toi c'est sentimental mais pour ma génération c'est seulement vêtement de la taissance j'ai besoin de mon voyer parce que je commence à avoir la trône vissée au ventre parce que le chemin qu'il me reste à faire est plus court que celui que j'ai déjà fait la mort devient tout à coup perceptible tangible et elle se dessine avec précision il faut que tu comprennes que je suis un homme en bois au doute tu devrais compter avec ça je ne suis pas un de ces beaux docteurs qui apporte le problème de la ménopause masculine à l'antenne je suis l'homme que tu as choisi qu'en principe tu l'aimes je fais partie de toi-même je vais avec toi j'ai une présence Diana tu ne peux pas changer de chaîne j'en ai marre de ta peine j'en ai marre de ta ménopause de ta taillerie de tes doutes je n'ai aucun besoin de toi je fais le temps tu as besoin de moi j'en ai rudement besoin je suis ton dernier contact avec la réalité je t'aime Diana cette passion de vieillard décrépit c'est la seule chose vivante qui reste entre toi et ce n'est en braillard dans lequel tu te complètes la journée qui te parle non il est trop tard il n'y a rien en toi qui me donne envie de vivre à tes côtés tu es ce qu'Oward appelle un humanoïde si je reste avec toi tu me détruiras comme Howard il a été détruit comme Lauren Hobbes est détruite et comme tout ce que toi et ta sacro-sain de télévision à la con vous avez détruit tu es la télévision incarnée Diana indifférente à la souffrance insensible à la joie tout ce qui fait la vie tu le broies tu le mélanges tu le passes sur la minoire guerre mort crime pour toi c'est la même chose un produit à vendre et les plus petits événements de la vie deviennent une comédie où tout est pourri et même tu trouves naturel que le temps et l'espace t'obéissent tu en fais des fractions de secondes des ralentis savants tu es la folie Diana la folie virulente tout ce que tu touches meurt avec toi mais pas moi je suis sauvé tant que j'éprouve plaisir peine amour mais c'est un happy Le mari volage se ressaisit, revient à sa femme, découvre que son amour pour elle est inchangé et durable. La jeune femme sans cœur retrouve sa solitude polaire, montée de musique en douceur. Dernière publicité. Et sourire de la spikrine qui nous souhaite à tous bonne nuit. C'est donc un extrait de Network dont Antonin va nous parler tout de suite, d'ailleurs, un film, si j'ai pas de bêtises, 74, un Network ? Je sais pas, j'ai pas noté, j'ai perdu mes notes. Ah oui, t'as perdu tes notes. Je sais que c'est sorti la même année que Phantom of the Paradise de Brian De Palma et que les deux films ont à propos un même sujet, à savoir la récupération par justement les médias ou la société en général d'ailleurs, de ce qui pouvait être la contre-culture. Dans Network, c'est particulièrement frappant, enfin c'est le sujet vraiment central du film, c'est comment un Network, donc un conglomérat de chaînes de télévision américaines va au fur et à mesure récupérer la moindre colère, la moindre révolte en fait, et en faire une mode justement. En faire un spectacle. En faire un spectacle, exactement en Network pour tous ceux qui n'auraient pas vu ce film, qui est absolument exceptionnel. Enfin, de toute façon, il faut se jeter là-dessus, c'est très important même comme film, et encore aujourd'hui, je pense que ça parle beaucoup. C'est donc l'histoire de plusieurs personnages qui travaillent au sein de ce Network, de ce conglomérat, de cette chaîne. C'est plusieurs chaînes du coup, mais c'est un machin, il y a une chaîne de sport comme la Fox, c'est CBS, la Fox, machin. Il y avait la chaîne des infos, la chaîne des sports, la chaîne de bordel. Et plusieurs personnages, dont notamment Howard Bill, qui est un présentateur qui annonce qu'il ne va pas du tout, qu'il va mal, qu'il va se faire virer. Et qui annonce en direct que la semaine prochaine, pour sa dernière mission, il va se suicider. Donc l'audience grimpe en flèche, tout le monde va le voir, se tirer une balle. Et évidemment, ça va être récupéré par la chaîne qui va en faire un spectacle, et qui va lui donner son show. Et c'est complètement fou. Au milieu de tout ça, t'as le personnage de William Alden, qui lui est un vieux de la vieille, qui croit encore qu'il est possible d'avoir de l'humain, en fait, au milieu de tout ça. Et il va tomber amoureux de Faye Dunaway, qui elle, au contraire, comme ils le disent dans l'extrait, est cette femme qui est la télévision incarnée, froide, qui pense en termes d'audimat et de machin. Et ça va être des confrontations entre tous ces personnages, et comment tout ça est possible, comment la cohabitation est possible, et est-ce qu'elle est vraiment possible, justement, quoi. Et c'est vrai que c'est un film qui est, même sur le ton, assez étonnant. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs lumettes, et vraiment le film radical sur la télévision. Le film qui garde toujours une actualité absolument brûlante. C'est un film qui est très peu passé à la télévision, et pour cause. Je pense que c'est assez difficile de voir ce film à la télévision. Je pense qu'il n'y a aucun directeur de programme qui veut passer ça. C'est pourtant un film qui a eu un petit succès, c'est un film qui a eu des Oscars, évidemment, et tout ça. C'est un film qui, comme tu l'as dit, dans les années 70, c'est au moment où vraiment le capitalisme fait un petit bond, où vraiment les conglomérats apparaissent. C'est-à-dire que des gens comme Coca-Cola rachètent des studios, des gens comme des chaînes de télé, et tout ça, deviennent elles-mêmes parties d'organisations capitalistes, qui ne s'occupent pas que de vendre des programmes, et qui s'occupent de vendre d'autres choses. Donc le moment où la grande idée de la presse, du journalisme, va un petit peu s'effondrer sous les coups de butoir du capitalisme. Donc c'est un film qui est contemporain de ça, qui est également contemporain des années 70, qui sont les années de la contre-culture. C'est vrai que Jean-Baptiste Thorey, qui a aussi beaucoup parlé de Lumet, disait ça. C'est que le cinéma américain des années 70, à la fois, est d'actualité avec un courant de révolte, mais témoigne aussi de son propre échec dès le début. Thorey disait ça, voilà, The Rider, dès le début. A la fois, on a la fougue d'une contre-culture, et ça va se terminer mal avec cette fameuse phrase. En 68 ? Oui, Blue Heat, voilà, on a déjà tout flingué. Ça, c'est Network, comme Phantom of the Paradise parle de ça, de cette contre-culture américaine, qui devient un produit automatiquement, parce qu'on est dans une société capitaliste. Alors ça en fait un film, évidemment, complètement raccord avec les théories de la société du spectacle de Debord, complètement contemporain aussi des théories de Marshall McLuhan, qui disait, voilà, la télévision est son propre objet, point barre, il n'y a pas de message, Medium is the message. Là, c'est Network, c'est ça, ça ne raconte qu'une chose, c'est comment tout est avalé par la petite lucarne, par les images, comment tout est transformé en spectacle, peu importe le discours, toute subversion est impossible. Ce personnage-là qui va devenir un prédicateur, qui pourra dire les pires, les propos les plus révolutionnaires, ils vont même aller créer une émission qui s'appelle The Mao Zedong Hour, où ils vont aller recruter une sorte de clone d'Angela Davis pour qu'elle livre son discours d'ultra-gauche. Ça devient aussi un spectacle, voilà, ils n'en ont rien à foutre, du moment que ça fait de l'audience et que c'est spectaculaire, voilà, c'est sensationnel. C'est aussi un film qui va raconter, très bien, on l'a bien vu dans les extraits, comment toutes les représentations gangrènent le réel, comment lui-même le film va être gangréné par la logique télévisuelle. Le son, il fait un truc, il en parle dans son livre, et c'est vrai, quand tu regardes le film, t'es entraîné par le film, c'est là justement où il est, je pense, très réussi aussi, c'est que tu t'en rends pas compte quand tu le regardes. Quand il en parle dans son livre ou lui-même, par contre, tu trouves ça extrêmement brillant, mais c'est comment ils ont corrompu la caméra, en fait. Et au fur et à mesure du film, justement, un film qui démarre dans des ambiances très sombres, dans des bars où t'as justement deux personnages qui vont causer, ils sont dans un bar sombre, et au fur et à mesure, en fait, ils vont donner à l'image cet aspect télévisuel, justement, très éclairé, très froid, justement, mais ça va venir très progressivement, et tu t'en rends pas compte en tant que spectateur, mais pour lui, c'était un grand film sur la corruption, et il a décidé de corrompre la caméra, c'est comme ça qu'il le dit, je trouve ça très beau, en fait, et c'est très efficace aussi, et c'était tellement cohérent avec ce qu'il est en train de raconter, que je trouve ça... Oui, il y a un registre de ton dans ce film qui est extrêmement particulier, c'est à la fois, donc il y a un narrateur qui intervient très ponctuellement au fur et à mesure du film, qui instaure tout de suite une sorte de dimension un peu farcesque au récit dans son ensemble, un petit récit un peu surplombant, mais en même temps, on est quand même un pied dans le naturalisme, parce que c'est vrai que la représentation du travail de bureau et tout ça, du fonctionnement extrêmement bureaucratique, avec les chaînes de commandement, entre le responsable du holding, le chef des programmes et tout ça, est plutôt très bien documenté, ce qui fait que ça peut faire penser à des films beaucoup plus documentés et réalistes, comme Révélation de Michael Mann, ou des choses plus farcesques qui vont jouer là-dessus, comme Ron Burgundy, qui va aussi, on a l'impression des fois, quand on voit les coiffures de ça, de retrouver Ron Burgundy, qui parle de la même chose, donc les comédies d'Anne Michael Mann, ça parle d'exactement la même chose. Le 2, c'est comment justement faire de l'infospectacle, le Ron Burgundy 2 était sur le même sujet. Ça parle exactement de la même chose, mais après... Sur un ton très différent. Sur un ton très différent, et c'est vrai que de toute façon, Network, comme on l'a dit, à la fois on est dans quelque chose qui se veut réaliste, dans pur jus années 70, quelque chose comme ça, dans quelque chose qu'il a déjà fait avec un après-midi de chien, ou serpico, quelque chose dans le style, un grain, et où peu à peu, le style de l'image va changer, où on va arriver des fois dans un registre de mise en scène qui est proche du feuilleton, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a aussi une conflit de génération d'acteurs. C'est vrai qu'on a William Holden et Peter Finch, qui sont un peu des vieux de la vieille. Le film, entre parenthèses, ne joue jamais. Je pense que tu l'as dit, mais en fait, c'est fou. Il n'y a pas... Le côté William Holden, effectivement, William Holden incarne le vieux briscard journaliste. Il a 60 balais, je pense, à l'époque où il tourne ce film. On pourrait croire que le film va dire, voilà, les vieux journalistes sont en train de se faire évincer par tout le monde, mais à aucun moment, il n'est dit qu'il faisait du bon boulot. Même Faye Deneway leur dit, mais attends, t'imagines, j'ai regardé ton journal hier, t'as accardé trois minutes à un chien égaré ou je ne sais pas quoi, et t'as même pas parlé du conflit sur le pétrole, je ne sais pas quoi, tu n'en as rien à foutre. Donc les mecs, ils sont déjà en abandon, ils sont déjà vieux. Et en fait, ce qui est absolument passionnant, c'est vrai qu'à la fois, c'est hyper touchant, parce que comme d'habitude, chez Lumet, les scènes... C'est vrai qu'il a un côté populiste, en fait, William Molden... William Molden, finalement, il a déjà baissé les bras, il est là, dans son truc, c'est un mec qui se fait chier, il a 60 ans, il a eu 50 balais ou je ne sais pas quoi... Il est encore attaché à des idéaux, malgré tout, même s'il ne les applique pas, il est attaché à des idéaux. Il est attaché à des idéaux, parce que ces idéaux-là sont attaqués, il a l'illusion peut-être de les défendre, mais finalement, il ne fait pas grand-chose, il est plutôt attaché à sa fonction, et surtout qu'il a ses potes, c'est aussi quelque chose qui est très important, chez Lumet, c'est qu'il y a une solidarité de corporation, qui fait que lui, des fois, sa morale va le mettre en porte-à-fois avec ça, mais finalement, la solidarité avec la corporation va aller plus fort. Mais moi, ce que je trouve absolument fascinant, là-dedans, c'est comment le personnage de Faye Dunaway, il y a Faye Dunaway et Robert Duval, qui incarnent, et Faye Dunaway et Robert Duval, c'est donc les bonhommes du Nouvel Hollywood, c'est la nouvelle génération d'acteurs qui vont être confrontés à Peter Finch et William Molden. William Molden, pour le rappeler, c'est le bonhomme qui jouait dans Sunset Boulevard. Et Sunset Boulevard... Et plus tard dans la Horde Sauvage. Et la Horde Sauvage, évidemment, mais Sunset Boulevard et Network, finalement, ont une situation qui est un postulat de base, qui est quasiment identique de façon inversée. William Molden, dans Sunset Boulevard, joue le petit jeune qui va être pris sous l'emprise de Gloria Samson, qui est une vieille star Hollywood sur le déclin, qui le prend dans son récit à elle, et Gloria Samson, son propre à elle, c'est d'être complètement gangrénée par les représentations hollywoodiennes. Elle est incapable d'être accrochée à sa vie réelle. Elle est complètement imbibée par tous les rôles qu'elle a incarnés. Et finalement, William Molden est un scénariste qui va finalement rentrer dans son récit à elle, de force, parce que c'est très confortable. Et finalement, William Molden, dans Network, il va avoir une relation à peu près similaire avec Faye Dunaway, qui est quelqu'un qui est une jeune génération. Donc on est encore dans un rapport d'âge extrêmement différent. William Molden, du coup, a pris 30 ans ou 20 ans. Donc là, pour le coup, il se retrouve dans le rôle du vieux beau. Mais il va avoir affaire à quelqu'un qui est incapable d'avoir un pied dans le réel. Elle est complètement accaparée. Elle vit sa vie comme un récit d'un feuilleton ou d'un film qui a déjà été vécu mille fois. Donc ça raconte beaucoup de choses, quelque chose qui est propre à ces années-là. Où d'un coup, toutes les images, toutes les multiplications des récits, d'un coup, tous ces récits qui arrivent en films, en journaux, en comics, en tout ça, vont venir par gangrener le réel où finalement, on est incapable de vivre quelque chose de façon pleine sans être obnubilée par un peu la référence fictionnelle que ça peut avoir. Et Faye de Noway, son problème à elle, c'est ça. C'est qu'elle n'arrive pas. Elle n'a aucun pied dans le réel. Elle est complètement dans un récit qu'elle espère réaliser le mieux possible. En sachant que ça, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, voilà. Là-dedans, c'est un peu, je pense, assez prégnant. Je pense dans la vie de tout un chacun maintenant où on ne peut pas vivre quelque chose sans avoir tout de suite une référence qui va nous arriver. Là, dans les 70, Network, le film déjà, c'est assez amusant parce que du coup, on se retrouve avec cette Faye de Noway qui est une femme télévision et c'est... Une humanoïde. Une humanoïde et on est dans un truc qui est vraiment super flippant. Voilà. Network qui, lui, est disponible pour le coup comme en DVD, en Blu-ray, très facilement. On retrouve assez facilement. et qui va trouver beaucoup de points communs avec aussi ce... Je pense que le grand drame du héros lumétien, en général, c'est d'être pris dans le récit d'un autre, en fait. Dans le récit d'un système. Je pense qu'on va parler après dans la deuxième émission de Prince of the City. En général, les héros de Lumet, il y en a beaucoup de héros des films de Lumet qui commencent de façon où il y a l'illusion de la maîtrise. C'est un petit peu des fanfarons. Je pense par exemple à Pacino au début, c'est un fanfaron. Le Prince of the City, ça va être un fanfaron encore. C'est le bonhomme qui a un peu l'illusion de maîtriser son truc. Sean Connery dans le Grand Anderson qu'on n'a pas évoqué. C'est pareil, c'est des bonhommes qui ont... Dans tous ses films, il y a l'illusion. Dans tous les films parce qu'il a fait avec Sean Connery, c'est vrai que c'est exactement ce truc-là. Ils sont toujours... Il va y avoir un début où le bonhomme va être le bonhomme qui va être persuadé d'être en pleine possession du récit qu'il est lui-même en train de construire et de son univers. Finalement, le système va le rattraper. Et le système, finalement, ici, c'est à la fois le network interprété par Ned Betty. Il n'y a pas d'extrait de ce truc-là mais il y a un monologue incroyable de Ned Betty qui représente le chef des actionnaires du network où il raconte ce que c'est le monde aujourd'hui, que les démocraties n'existent plus, que de toute façon les individus n'existent plus, on est des produits manufacturés et c'est très bien comme ça. Et le problème de William Alden là-dedans, c'est qu'il va être pris dans le récit à la fois le récit du network, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune prise sur ses actions et même au niveau amoureux, il est pris aussi dans le système, dans le récit de Faye de Noway qui écrit son histoire à sa place. On va se retrouver très vite sur le site de Canal B si vous le voulez pour la seconde partie de cette émission, évidemment celle-ci est aussi disponible sur le site de Canal B, on se retrouve très très vite, merci Antonin, merci à vous, on va se quitter avec un extrait de l'un des derniers films de Ciné Lumet, Night Falls à l'ombre de Manhattan avec Andy Garcia et c'est le monologue final d'Andy Garcia, enfin en tout cas un petit bout que je trouve très très beau et qui va très bien introduire la deuxième partie d'ailleurs sur le gris parce qu'on va beaucoup parler de gris je pense dans la deuxième partie de cette émission, merci à vous de nous avoir écoutés, merci Antonin et à très bientôt, ciao, bisous. En fait je ne vais pas vous apprendre un métier où tout est blanc ou noir, j'ai eu la chance de n'avoir un cas pareil qu'une fois dans ma carrière mais vous passerez la plupart de votre temps dans des zones grisâtres et c'est sur le terrain que vous apprendrez à vous connaître face à vous-même, c'est une chose effrayante à exiger de vous et il faut quelquefois toute une vie pour y parvenir, en ce qui me concerne je suis sûr de deux choses, je sais que j'ai toujours une foi totale en nos lois et je sais aussi que je suis faillible alors j'espère seulement que Dieu restera toujours à mes côtés en ce qui vous concerne cela va dépendre de votre personnalité actuelle si vous êtes quelqu'un de retort je vous garantis qu'un jour vous tomberez sur une affaire en laquelle vous croirez dur comme fer et vous la perdrez ça vous brisera le coeur et vous en resterez marqué si vous êtes quelqu'un de pur alors je vous garantis qu'un jour vous tomberez sur une affaire où vous serez amené à lui et vous la gagnerez ça vous brisera le coeur et vous en resterez marqué alors autant y croire dès le début c'est moins douloureux comme ça